Les chiffres sont alarmants. 3588 cas de grossesse en cours de scolarité ont été enregistrés de septembre 2022 à avril 2023 en Côte d'Ivoire. L'information émane d'un rapport élaboré par le Conseil national des droits de l'homme. Comment réduire drastiquement ces statistiques ? Les Ivoiriens abordés par cette info ont tenu à faire des propositions. Le moyen d'être d'abord nos parents même, nos parents d'élèves, il faut un suivi à la maison d'abord et après les éducateurs vont suivre le reste. Puis c'est l'enfant, l'habillement, tout, 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 le portable, tout, ça amène les enfants maintenant à une vie vraiment qu'on ne contrôle pas. Et bon, pour moi, c'est la base quoi. Les parents d'abord, la maison et puis bon, l'école, ensuite les éducateurs. Voilà, pour éviter les grossesses en milieu scolaire, je peux dire qu'il faut d'abord écouter les parents, communiquer avec les parents surtout et puis utiliser les moyens de contraception, c'est-à-dire les préservatifs, les pilules et bien d'autres. Selon le rapport du CNDH, les cas les plus élevés de grossesses en milieu scolaire ont été observés dans les régions de la Nahua avec 294 cas, du Poro et du Beke avec 268 cas, de la Maraoui avec 234 cas, du Haut-Sassandra avec 199 cas, des Grands-Ponts avec 154 cas, du Gau avec 145 cas, de l'Agné-Bitiassa avec 144 cas et 131 cas dans la région de San Pedro. Sous-titrage ST' 501